Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce premier lundi, imaginez-vous de l'année 2021, heureux de vous retrouver, on est le 4 janvier 2021, 7h30, pile heure du Québec, j'espère que vous allez bien. En ce début de journée, pour nous ici, les autres, vous êtes déjà au milieu de l'après-midi, dans cette année 2021 qui commence en Lyon et qui nous amène toutes sortes d'inquiétudes. Je vous l'avais dit, 2021, 2020 c'était le prélude, les préludes c'est toujours intéressant, c'est toujours moins intense. Mais là on va embarquer dans les moments de l'action, d'un roman ou d'un film ou d'un chapitre d'apocalypse qu'on est en train de vivre. 2021 va vraiment s'intensifier en problèmes, en casse-tête, en défis, en cataclysme, en catastrophes. Et tout ça dans un alignement de planètes, tout ça dans un alignement de cycles qui se retrouvent dans une conjonction, dans une espèce de rencontre gératoire. Et c'est là où on est. Et on vivra des moments uniques, dramatiques, tragiques, d'autres qui nous amèneront à peut-être réaliser qu'on est mieux tous ensemble unis que divisés pour traverser ces difficultés qui nous attendent. Beaucoup, beaucoup d'actions au niveau de l'activité sismique, beaucoup de... Encore, comme on a fini l'année avec ces météores, ces astéorides qui nous passent au-dessus de la tête de plus en plus fréquemment, bien on continue, la NASA va nous prévenir de ça, de quelques-uns de ces géocroiseurs qui nous passent au-dessus de la tête. On va aller voir ça ensemble. On commence avec les tremblements de terre. Et ça m'a été envoyé par des abonnés, d'ailleurs tous les abonnés que je salue. Ceux qui ne sont pas abonnés encore, faites-le, venez nous rejoindre, c'est une grande communauté ici où on se retrouve. Peu importe nos orientations, mais on se retrouve pour réaliser qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Et que tu sois conservateur, que tu sois démocrate, que tu sois chrétien ou d'autres dénominations religieuses, on fait face tous aux mêmes défis et que c'est mieux de les affronter unis. Comme nous l'avons dans notre ADN, cette union est là de façon naturelle, à la naissance. Cette compassion qu'on a, cette générosité, cette tolérance, cet amour universel qu'on a. On a tous ça en nous. Ça vient être, à un moment dans nos vies, ça vient être corrompu. Ça vient être corrompu par, souvent, le milieu politique. Mais il faudrait se rappeler qu'à la naissance, on est tous pareils. Peu importe nos différences physiques. Et que c'est quand tu voyages dans le monde que tu t'en rencontres, que les gens sont foncièrement bons. Ceci étant dit, léger tremblement de terre, donc je remercie tous les abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Perdez plus le temps, venez nous rejoindre parce que vous allez avoir besoin de comprendre ce qui se passe. Puis pour comprendre ce qui se passe, bien, il faut aller voir tout ce qui se passe. Léger tremblement de terre, à Aix-la-Chapelle, près de la Belgique. Et ça, ça a été envoyé par un abonné. Je n'avais pas eu le temps de vous en parler, mais je le fais maintenant. Un léger tremblement de terre, qui a mesuré 2,8 sur l'échelle de Richter, a eu lieu samedi matin à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Il s'est produit à 7h36. Pendant ce temps-là, on a aussi un trou noir géant qui disparaît de ses radars. Un événement anormal pour la NASA. Un trou noir supermassif, ce serait complètement évaporé des écrans radars de la NASA, selon une étude publiée dans la revue AAS Journal, rapporte nous, mais, Raman, l'objet céleste aurait dû se retrouver au cœur de l'amas de galaxies, Abel 2261 à 2,7 milliards d'années-lumière de la Terre, mais nulle trace de ce trou noir pesant entre 3 et 100 milliards de fois le poids de notre Soleil. Une situation jugée anormale par la NASA. Donc, on a eu beaucoup d'anormalités qui se sont produites dans l'année 2020, au niveau céleste, dans les cieux, des disparitions d'étoiles, toutes sortes, des centaines d'étoiles, vraiment, vraiment inquiétants. Je reviendrai là-dessus. Alors, on s'en va tout de suite, maintenant, à ces énormes astéorides, où un énorme astéoride et trois petits objets géocroisards tireront sur la Terre début janvier, nous prévient la NASA. La NASA, je pense que c'est envié par Ejan, ça que je salue, la NASA avertit qu'un astéoride monstrueux de 220 mètres se dirigeait vers la Terre au début de la nouvelle année. Et, pardon, le dernier astéoride de l'année 2020, 2020 YB4, ne mesurant que 36 mètres de diamètre, ou environ la moitié de l'envergure d'un 747, est passé par la Terre peu, après 6 heures du matin, à une distance de 6,1 millions de kilomètres, quand même assez loin. On doit commencer à s'inquiéter, selon les astronomes, lorsqu'on est à des distances rapprochées, à moins de la distance lunaire. Donc, pour l'instant, l'astéoride passerait une distance de sécurité de 6,4 millions de kilomètres. Il sera suivi de deux autres morceaux de débris cosmiques sous la forme du YA1-2020 de 15 mètres et l'autre YP4 de 2020 de 21 mètres, qui passera à 1,5 et 2,1 millions, respectivement, le lendemain. Donc, on est un petit peu plus proche ici. Mais, enfin, il ne semble pas avoir de problème majeur pour l'instant, mais il y en a qui ont échappé à l'observation et à la surveillance de la NASA, entre autres, et ça a donné, vous vous en rappelez, des moments assez dramatiques il n'y a pas si longtemps. Et cette météorite qui avait échappé à l'attention de la NASA, c'était, on ne l'attendait vraiment pas, le météore qu'on appelle de Chelyabings, qui était un superbolite qui est entré dans l'atmosphère terrestre au-dessus de la Russie, le 15 février 2013, donc il n'y a pas si longtemps, environ 9h20, elle a été causée par un astéorite géocroiseur d'environ 20 mètres, pas si gros, hein, à une vitesse assez élevée, hein, de presque 19 km par seconde, ou 69 000 km par heure. Il est rapidement devenu un météore super, superbe, de superbolides au-dessus de la région méridionale d'Oural, et la lumière du météore était plus brillante que le soleil, visible jusqu'à 100 km. Elle a été observée sur une large zone, en raison de la vitesse élevée de son faible angle d'entrée atmosphérique. L'objet a explosé dans une explosion aérienne au-dessus de Chelyabings, à une hauteur d'environ 29,7 km, et l'explosion a généré un éclair brillant, propulsant un nuage chaud de poussière et de gaz qui a pénétré, et de nombreuses petites météorites fragmentaires survivantes, ainsi qu'une grande onde de choc, ont frappé la région, ce qui avait amené des milliers et des milliers de bâtiments qui ont été endommagés, des vitres complètement pulvérisées, et ça avait amené des blessures et des décès, plus de 1 400 blessés, mais on nous dit qu'il n'y a pas eu de décès par contre, mais 1 400 blessés, plusieurs aussi avaient été blessés gravement, donc on peut voir que celui-là avait échappé, et c'était tout petit, et on a vu les dommages que cela a causés. On vit dans un monde très dangereux. Maintenant, quant à l'activité sismique qui était très intense en début d'année, je vous en ai parlé déjà de plusieurs, on parle aussi de régions névralgiques comme la Californie, la fameuse faille de Sant'Andreas, entre autres. On peut voir aussi qu'en Chine, il y a eu un tremblement de terre de 5, au Chili, on a eu un tremblement de terre de 4,8, et c'est quand tu vas sur le site, par exemple, de la USGS, que tu te rends compte qu'il y a énormément d'activités sismiques qui sont de haut niveau, et c'est là où on commence à penser à quelque chose de majeur qui pourrait nous tomber sous les pieds, cette fois-là, et sur la tête aussi, on a vu ce qui s'est passé en Croatie, en fin d'année, avec ce tremblement de terre et ses répliques, tout un drame que ces gens-là ont vécu. Donc, tu as plusieurs, plusieurs tremblements de terre majeurs qui ont frappé dans les dernières heures, et on a un aussi qui a frappé dans la région de l'Alaska, si je ne me trompe pas, de 6,1, quand même très élevé, ça, c'était hier, donc on est dans la région à 352 km de Haddak, et je pense que c'est en Alaska, une région qui est problématique aussi pour ça, mais on voit une augmentation, une intensification de cette activité sismique qui peut devenir quand même inquiétante, beaucoup de tempêtes encore là, on voit le tremblement de terre ici de la Croatie, et qui a laissé 6,4, beaucoup, beaucoup de gens migrés, des dolines sont rapportées, une liquification aussi, des sols, des répliques du tremblement de terre de 6,4 en Croatie, les répliques liées au tremblement de terre de 6,4, qui a frappé la ville de Petrinja en Croatie. Les tremblements de terre font migrer les gens, et les tremblements de terre maigrent aussi à travers la capitale, et ça a amené beaucoup, beaucoup de complications, des trous, des dolines, de la liquification du sol, imaginez-vous, donc, des conséquences dramatiques pendant ce temps-là. On a aussi des événements qui continuent à inquiéter, provenant du ciel, et c'est cette énorme boule de feu de météore qui s'est écrasée peut-être dans le fameux lac Michigan. Que s'est-il passé? Quels étaient ces baumes bruyants en compagnie de flashs lumineux sur le comté d'Allégane au Michigan? Est-ce que beaucoup d'entre vous ont également observé un énorme crash de balles enflammées du ou à proximité du lac? Allégane se demande. Strange sound? Certains habitants d'Allégane se grattent la tête ce matin en se demandant ce qui s'est passé dimanche soir. Donc, hier, un résident de la région a posté sur un groupe des médias sociaux appelé Allégane County, informé, dans la soirée du dimanche 27 décembre, en déclarant qu'il avait vu une grosse boule de feu venir du ciel avant de s'écraser sur le lac. De nombreux résidents déconcertés ont répondu au message Facebook. Et voici une compilation des réponses les plus intéressantes. « Notre puissance a également été couplée pendant une fraction de seconde, juste au sud du lac Allégane, au large de Monroe. La puissance vacillait ici aussi, » nous dit un autre. « J'ai également vu le flash en direction d'Allégane, » raconte un autre. « Et c'est comme ça, j'ai attendu sur le scanner qu'il tirait un gros objet non identifié du lac ce matin. » Et toutes sortes de témoignages. « Certains autres résidents enfermés avoir vu une couleur pourpre, verdâtre, folle. Il a fait un cri aigu dans le ciel avant de s'écraser. Près ou dans le lac. » Wow! Comme le montre le commentaire ci-dessous, « De nombreux habitants ont vu leur électricité scintiller. Au moins un résident a déclaré que l'électricité avait été coupée pendant environ une minute. Alors, c'était une blague, un crash de météore ou peut-être des extraterrestres. » Donc, vraiment, encore là, on peut voir beaucoup d'activités dans le ciel. Tu ne sais jamais ce qui peut te tomber vraiment sur la tête. Et, comme vous le voyez depuis des années, on rapporte énormément de bruit, de grondements qui secouent les quartiers du monde entier paniquant les habitants. et les fonctionnaires, et on n'est pas capable de... de... d'élucider ces... ces bruits étranges. Un fort bruit d'explosion a fait écho en Inde, mardi soir, choquant les résidents après que leurs portes, fenêtres et voitures ont commencé à trembler. Vers 20 heures, beaucoup ont décrit le boom bruyant comme si quelqu'un avait brisé leur porte ou une grande secousse surprenante. Mais encore une fois, personne ne sait ce que c'était. On est à Austin, au Texas, de nombreuses personnes ont été réveillées par plusieurs boums ressemblant à des coups de feu, à l'explosion d'un transformeur ou transformateur dans le sud d'Austin, notre exerce et les appels au 911 ont commencé à arriver vers 2h30 du matin. Une demi-heure plus tard, des policiers ont été envoyés sur place et n'ont rien trouvé et n'ont pas entendu les sons forts non plus. On est au Royaume-Uni à Staffordshire, ou Staffordshire. Des familles de cet endroit-là ont déclaré avoir entendu un fort bang et ont appelé le service d'incendie et de sauvetage. Un habitant a déclaré qu'il y a eu une petite explosion sur Maybank, deux ou plus, ont ensuite été entendus avec le plus fort au-dessus de Bassford Park. Un autre a ajouté, il y avait une forte détonation au-dessus de Bassford. C'était près de notre maison. Les sols vibraient. Les habitants de Toxun semblent ou tremblent pour obtenir des réponses après des bruits sourds. De forts bruits et grondements ont été entendus et ressentis par divers résidents de Toxun vers 11h. Que ce soit à cause d'un tremblement de terre, d'un ovni ou de toute autre chose, des Toxunans tentent de comprendre ce qui a secoué le vieux Pueblo. Un bruit mystérieux entendu encore là fait trembler. Elk Grove en Californie, les habitants d'Elk Grove ont été réveillés par une grande explosion et un flash massif au milieu de la nuit qui a été capturé sur vidéo. Après ça, on est rendus en Indiana, Illinois, Kentucky, Muskego, Wisconsin, encore plein de témoignages de ces bruits, de ces grondements, de ces tremblements. Vraiment, on n'a pas fini d'être entouré de ces événements-là, de ces mystères-là, de ce qui nous passe au-dessus de la tête. Il y a une intensification de tout ça. Il y a une intensification des tremblements de terre aussi. Peut-être que c'est à l'origine de ces bruits-là, mais même les services policiers, le FBI avait été mis sur le coup dans plusieurs autres de ces histoires-là, je vous en avais déjà parlé, incapables d'élucider tout ça. Il y a des théories de conspiration, naturellement, qui naviguent sur le net concernant des constructions de tunnels, des constructions de bunkers, de toutes sortes, sous la terre, ce qui expliquerait ces boums, ces tremblements. D'autres théories complotistes aussi naviguent, qui naviguent sur le net, concernant toutes sortes d'autres, vous en connaissez plusieurs, théories. Donc, tout ça nous amène vraiment à se poser la question qu'est-ce qui nous attend avec cette intensification de l'activité volcanique dans ces dernières journées, semaines, sismiques, le changement de cycle solaire. On sait qu'il y a un alignement planétaire incroyable des événements cosmiques qui se passent, uniques, des cycles qui viennent se retrouver tous au même moment. 2021 va être une année des plus contraignantes, des plus exigeantes et des plus angoissantes. Mais, on va garder quand même l'espoir qu'on va réussir à passer à travers. Enfin, on verra bien jusqu'où on va aller. Je vous reviens avec quelque chose de fascinant, ça fait longtemps que je veux vous en parler, c'est une autre chose qui prend de plus en plus de place parmi la communauté scientifique. Ça semble complètement aberrant. Moi, quand j'ai commencé à entendre parler de ça, je n'en revenais pas, mais en même temps, tout est possible quand tu regardes ce qui se passe avec l'évolution de la science quantique et que tout est là. Apparemment, toutes les possibilités sont là et existent. Toutes les dimensions sont là et existent. On va parler et je vais vous... comment dire, je vais vous résumer une vidéo que j'ai vue vraiment intéressante qui compile beaucoup, beaucoup de scientifiques et qui nous parle d'Elon Musk en plus qui, on le sait, est là maintenant presque le deuxième qui est riche au monde et de ces gens qui sont de plus en plus convaincus qu'on vit peut-être dans une matrice. Vraiment fascinant. On parle de scientifiques ici, on ne parle pas d'Urlu Berlu. Je vous reviens avec ça. Ça va être ma prochaine petite publication. Vous allez vraiment être fascinés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501